Comment je rencontre M. Toksupwe Eman ? C'était via un ami à Boya. À ce moment, je résistais à Douala et j'étais de passage à Boya. Il me parle de cette agence qu'il fait dans les voyages et il me rassure que c'est une agence très fiable. Il me parle en fait de cette agence depuis 2017 ou 2018. Je n'ai pas la date fixe, à moins ce que je regarde dans mon Messenger. Je me disais toujours que ce sont des trucs qui vont finir très mal. Et quand je perds mon boulot en 2020, c'est comme ça qu'il me reparle de cette agence. Et de commun à quoi, dans sa boutique à Boya, on décide d'appeler M. Eman et nous prenons rendez-vous. Le jour même que j'y allais, on a encore appelé dans sa boutique, c'était le 18 août 2020. C'est donc comme ça que je me rends à Douala. On parvient à se voir et je prends contact avec lui, je prends aussi, j'essaie de regarder l'environnement, les bureaux. C'était très beau et il y avait plein d'employés. Je me suis dit que c'est un truc fiable. Je paye 250 000 francs d'ouverture de dossier. Quelques jours après, je baisse 1 million 350 000. Il me dit qu'il faut l'équivalence des diplômes. Je lui donne mon bac jusqu'à la licence et c'est un certificat que j'ai eu entre temps. L'équivalence, c'est 200 000. Après l'équivalence, il me dit qu'il faut que je me prépare pour le test de langue et que c'est lui qui sera mon prof puisqu'il a des enseignants dans ses locaux. Après, il me dit que non, il est occupé, il est occupé, le temps passe. Je ne parviens pas à faire les cours de langue. Il me dit, si tu te sens à l'aise, tu peux composer sans faire des cours. J'ai dit non, ce n'est pas le genre de trucs qu'on a fait à l'école. Un test reste un test, il faut que je me prépare. Et c'est comme ça que je m'engage. Je rentre dans Abouyant. Je vais préparer le test là-bas. Je dépense 200 000 francs pour la préparation, un mois et demi. Et je lui envoie les frais pour payer le TCF Canada. 210 000, plus les frais de retrait. Après, il me dit, ton dossier marche très bien. Tu as vraiment la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu un dossier comme le tien. Il me demande, il me dit que j'ai été tirée du bassin. Et il faut, on m'a sélectionnée dans une zone francophone. Et pour cela, il me faut laisser un million, je crois que c'était 500, c'était 200, un truc comme ça. On a négocié. Nous sommes tombés d'accord pour un million. Là, le million, là, c'est mon petit frère qui lui remet ici. Après, il dit, il faut encore, il faut que tu me donnes, bon, envoie ma 200 000 francs pour le test, pour l'examen médical que j'ai, mes relations là-bas. Mes candidats ne vont jamais faire les examens parce qu'on peut déceler une maladie et ça te pense. Bon, ça fait bizarre dans ma tête. Je dis, mais moi, je n'ai pas de maladie. Je ne sais pas pourquoi, je vais refuser de faire des tests. Il me convient, il me dit que c'est juste 20 000 que je vais ajouter au-dessus, ce n'est pas grave. C'est comme ça que je vais envoyer les 200 000. Il m'envoie même deux vidéos, pardon, deux vidéos, comme il est à la clinique des Poitiers. Il me fait même voir comment on est en train de transporter les enveloppes pour mettre dans leur carte diplomatique et puis on transporte. Il me dit, voilà, je venais faire pour certains candidats. Quand tu es prête, tu m'envoies ta part, tu m'envoies tes 200 000. Quelques jours après, je lui envoie 200 000. Puisque c'était un vendredi, je lui ai dit non, c'est mieux que je t'envoie l'argent lundi ou mardi. Il tente de m'en préparer. Quelques jours après, il me dit, le dossier avance très vite. La consultante du Canada veut qu'on finisse son argent, puisqu'elle n'est pas sûre que tu vas donner son argent après le visa. Il me convient. Je lui ai dit, bon, comme c'est quelqu'un qui m'a certifié que tu es de bonne moralité, moi je te fais confiance. Je lui reverse un million trois cent cinquante mille enfants. Il dit, tu vas attendre, parce que d'ici quelques temps, soit tu joues près de ton téléphone, à tout moment, tu pourras aller faire la biométrie à Yaoundé. On attend, il me programme pour Mars. Mars arrive, je fais signe, il me dit non, certains sont passés avant toi, sûrement ton dossier un peu traîné. Fin avril donc, je tombe sur un screenshot sur sa page, parce que moi je ne fouillais même jamais sa page. Je vois, c'est un Béninois qui se plaint, qui s'est fait escroquer, c'est une agence qui fait dans le fond depuis. Il n'est pas le seul, ils sont plus jeunes. J'entre, je fais le screenshot, je lui envoie, il me dit, ah, n'écoute pas, ça ce sont les gens qui veulent juste me saboter, ce sont les concurrents. Bon, ce n'était plus clair dans ma tête. Je l'appelle, donc j'ai dit, explique-moi, où est-ce, où est le niveau, explique-moi, tu me donnes avec des preuves. Je veux voir mes statistiques. Il me dit, j'ai cause avec la consultante, je te viens le soir, je te reviens le soir, le soir. Non, je t'ai occupé, une semaine, non, j'étais occupée, la consultante, mais pas comme, comme tu penses, elle est très occupée, et en plus elle est au Canada, les heures ne coïncident pas avec les autres. Je dis que, moi-même, j'ai des personnes que je connais là-bas, on cause, et puis, et je connais aussi certaines personnes qui ont des dossiers, ils causent avec leurs consultantes comme ils veulent, quand ils veulent, il n'y a pas de protocole à ça. Quand j'ai commencé à avoir des faux rendez-vous, pourtant, il était très ponctuel quand il s'agissait d'argent. Il a commencé à me snobber, il me disait, il ne répondait plus. J'entre en contact, donc, avec le Béninois. Le Béninois me sort beaucoup de preuves, il me met en contact avec certains Béninois, aussi à qui il a extroqué de l'argent. Il m'appelle, il me dit, je vais saboter son entreprise, pourquoi ? Je lui ai dit, mais tu me donnes les informations et je vais te laisser tranquille. J'ai commencé à mettre les petites têtes rouges sur ces publications. C'était là, maintenant, les menaces. Les menaces, les menaces. Il m'appelle ma maman, puisqu'elle causait. Elle était devant comme l'aînée. Je ne pouvais pas aller quelque part sans qu'elle ne soit avec moi. C'est donc comme ça que depuis avril jusqu'à maintenant, nous sommes à Couteau-Tir 2022. Bon, nous sommes à 4,760,000 francs de dépenses. Je n'ai pas inclus les frais de déplacement pour aller composer, pour les va-et-vient qui me faisaient faire Douala Yaoundé, Douala Boia. Douala, pardon. Douala Boia, Oubendo, Boia Yaoundé. Je n'ai pas voulu mettre ça dedans pour les dépenses sur ces 4,760,000. Je suis allée revoir. Je suis allée voir la personne qui nous a mis en contact. Bon, ces dits ont changé. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas, que j'étais allée le rencontrer. Il n'était pas au courant de ce qui s'est passé entre nous. Je lui ai dit, mais voilà, les preuves sont dans nos téléphones. C'est toi qui a causé avec lui de ton téléphone. On a pris rendez-vous de ton téléphone. Et je te tenais informée de l'évolution du dossier. Donc, d'après ce qu'il me disait que c'était en cours. Puisque, même avant qu'il ne soit porté disparu, on a fait des tours dans ces locaux quand c'était encore ouvert. C'est parti. Sous-titrage ST' 501